bonjour à tous petit message du jour pour vous cette petite guidance intuitive spontanée tout simplement pour voir qu'est ce qui va se passer dans les jours à venir c'est vraiment une petite guidance pour la petite semaine qui est déjà commencé donc mais comptez 7 jours à partir d'aujourd'hui quelqu'un d'entre vous doit reçoir ce message si ça vous parle pas s'il vous plaît vous laissez vous le savez le général ne parle pas tout le monde si quelque chose peut vous aider vous prenez sinon vous laissez c'est pour quelqu'un d'autre si vous avez besoin d'une guidance personnelle on peut me contacter via mail message whatsapp ou sms je ne réponds pas aux appels s'il vous plaît si ces informations vous manquent essayez enfin essayer de me contacter il y a toujours un moyen de me contacter pour que je puisse vous donner les outils à votre disposition pour pouvoir en savoir plus sur moi et sur mon travail mes amis je vais commencer pour voir tout de suite le message d'ouverture pour vous pour la semaine à venir allez qu'est ce que ça va se passer pour quelqu'un d'entre vous vous savez qu'en plus on va arriver sur une pleine lune un capricorne le 22 les énergies sont déjà là on les ressent bien n'est ce pas allez vous avez quand même plusieurs choses ici d'accord donc vous avez la fée de l'illusion et vous avez la femme sorcière ok ce que je veux dire que clairement vous devez écouter votre intuition vous devez vous faire confiance parce que si vous êtes à la recherche d'une vérité intérieure à voix si vous ne savez pas qui vous êtes si vous vous êtes perdu si en tout cas vous avez perdu confiance si rien ne va dans votre vie vous devez tout simplement vous dire je suis qui vous êtes en réalité pour savoir qui vous êtes qu'est ce que vous avez à faire et pour avoir votre guidance celle que ne se trompe jamais il faut savoir ses côtés cette intuition tout le monde l'a tout le monde la possède quand on parle de capacité les capacités tout le monde les ont il y en a qui vont décider de les utiliser donc de les approfondir de les travailler d'autres noms mais les capacités on les a tous le don c'est autre chose et croyez moi les personnes qui ont des dons sont quand même limité limité d'accord limité pourquoi parce que il y en a qui naissent vraiment avec ce don d'accord et c'est pas pareil de quand on l'apprend à quand on est avec là il est question mes amis de savoir qui vous êtes de vous positionner et pour vous positionner et avoir aussi vos propres vérités d'accord parce que vous savez qu'on se façonne vis-à-vis de qu'est ce qu'on vit dans la société à laquelle on vit avec les exigences qu'elle nous donne et qu'elle nous demande vous envie avec des enseignements de la société de notre coutume de notre religion de la famille qui nous inculqué mais à fur et à mesure qu'on grandit on se forge notre propre personnalité probablement quelqu'un est perdu vous devez savoir qui vous êtes pour savoir qui vous êtes et pour pouvoir avoir aussi des réponses pour résoudre c'est un problème dans votre vie vous devez vous faire confiance vous devez apprendre à connaître vos capacités vous devez apprendre à vous surmonter vous devez apprendre à vous écouter d'accord parce qu'en vous réside la réponse à votre problème on va essayer de voir qu'est ce qui va continuer à se passer vous qu'est ce qu'on peut nous dire la voilà et ben voilà pourquoi gare à toi entre trahison et mensonge gare à toi ok bon moi ce que je me sens de vous dire là quelqu'un est perdu donc entre ce trahir et se compter raconter des mensonges à soi même attention mes chers amis il ya quelqu'un qui fait fausse route et c'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à vous à votre intuition de vous écouter parce que c'est elle qui va vous aider à vous remettre sous le bon chemin puis surtout arrêter de vous mentir et arrêter aussi de vous trahir parce que vous savez on s'en rende pas forcément compte mais des fois on se ment à nous même des fois on se trahit tout seul on se trompe tout seul on est hypocrite d'accord vous adapterez du mieux que vous pouvez mais pour moi c'est vraiment un message si personnel d'accord c'est pas question d'une tierce personne c'est une remise en question personne d'accord donc ne soyez pas hypocrite hypocrite envers vous même vous risquez peut-être de découvrir aussi des choses vilaines sur vous même des choses que vous êtes un fric vous ne voulez pas vous rappeler vous savez parfois on dit on fait des choses pas forcément consciemment d'accord personne n'est parfait nous sommes pas des saints nous sommes des êtres humains donc tout le monde a des moments de faiblesse tout le monde commet des erreurs tout le monde peut être méchant l'important c'est de s'en rendre compte d'accord de ne pas se voiler la face savoir demander pardon quand c'est nous et puis surtout savoir accepter qu'on a eu ce moment de faiblesse où on a été une personne désagréable une personne qui a pu faire aussi du mal d'accord ici clairement vous avertir tout simplement on vous avertir faites attention du fait que vous ne savez pas comment faire comment vous en sortir qui vous êtes réellement quelles sont vos capacités où est votre potentialité pour réfléchir et trouver des solutions il y en a qui peuvent commettre des graves erreurs prendre des décisions que vous pouvez regretter et puis on se ment en soi même donc là il y a besoin d'accepter certaines choses et une face cachée de vous même mes amis parfois vous savez quand on subit des traumas aussi on les enfuit parce que justement on veut pas les affronter on ne veut pas que cette souffrance prenne le dessus sur notre quotidien donc là voyez c'est vraiment quelque chose qui se passe en vous vous devez vous accomplir pour vous accomplir mes amis vous devez tout simplement transformer vos pensées et vous transformez vous même vous devez savoir qui vous êtes qu'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de cette situation pourquoi quelque chose se répète sans cesse pourquoi vous ne trouvez pas le bonheur pourquoi vous n'arrivez pas résoudre une problématique pourtant les réponses vous les avez mais vous ne savez pas les écouter parce que vous êtes perdu vous vous voilez la face vous même vous espérez peut-être quelque chose à part que ça arrive par un miracle vous êtes peut-être dans des relations sur lesquelles vous vous trahissez vous vous mentez vous espérez qu'une personne change il est temps d'accepter une réalité ici il est temps de savoir qui vous êtes réellement et si la vie que vous menez est vraiment celle que vous désirez si je vous prends l'exemple la poubette après vous adapterez vous vivez dans une relation avec une personne qui ne vous calcule pas qui vous fait du mal d'accord et vous pourtant vous acceptez vous dites mais peut-être que c'est un moment passager enfin vous lui trouvez des excuses vous êtes en train de vous mentir tout seul vous êtes en train de vous trahir tout seul après ça sera facile de dire il m'a menti il m'a trahi elle ou il mais vous 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 le savez pourquoi vous vous l'imposez cela est ce que vous savez qu'est ce que vous voulez réellement ou est ce qu'on vous appris juste à subir à faire qu'est ce qu'on vous demande les autres et les là en fait la solution ici qui vous êtes vous qu'est ce que vous voulez réellement vous pourquoi vous acceptez certaines choses pourquoi vous ne vous écoutez pas si votre coeur vous dit va-t'en mais non mais je reste parce qu'il ya les enfants mais non mais je reste parce que le mariage c'est pour la vie mais non mais je reste qu'est ce qu'ils vont penser de moi c'est les autres qui font votre bonheur mes amis le bonheur dépendra toujours et uniquement de vous parce que le bonheur dépend des décisions et des choix que vous faites tout au long de votre vie certains choix parfois on les subit mais c'est à vous en tout cas d'y faire face parce que si vous n'y faites pas face vous les subissez toujours donc ça semble compliqué mais quand vous commencez à travailler sur vous de là cet éveil spirituel la spiritualité le développement personnel vous comprendrez que certes quand c'est vous qui avez commis des erreurs il faut savoir s'excuser et on répare donc on fait un autre choix mais quand vous le subissez quelque chose parce qu'on a choisi pour vous parce que en tout cas vous vous êtes trouvés dans cette situation parce que voilà on vous l'a imposé quelque part mais vous pourquoi vous y restez au lieu de vous poser 50 000 questions posez vous la question d'accord je suis face à ça mais qu'est ce que je veux maintenant comment je l'affronte ce problème je le subis ou je m'en libère tout dépendra toujours uniquement de vous en tout cas ici il ya certainement pour quelqu'un d'entre vous apprendre à se connaître qui suis-je qui suis-je aujourd'hui je vous poserai que cette question qui tu es est ce que vous savez me répondre est ce que vous savez qui vous êtes réellement en tout cas je vous parlais bien de manipulation tout à l'heure ça peut être un homme ici qui se manipule tout seul qui se trahit tout seul qui en difficulté en difficulté parce qu'il trouve pas un travail parce qu'il s'est lui-même fait manipuler par le passé mais vous pouvez être aussi une femme que vous vivez dans cette situation compliquée sous le plan professionnel peut-être une toxicité avec un patron des difficultés avec un collègue mais ça peut être de façon plus générale tout simplement vous vous êtes perdu à cause d'un homme que vous soyez un homme que vous soyez une femme il ya certainement une problématique en tout cas alliant avec un rapport avec quelqu'un sous le plan pro ou sur une manipulation que ça peut être aussi la vôtre qui vous met en difficulté aujourd'hui d'accord de là cette trahison et mensonges donc on y va par étapes si vous êtes un homme c'est peut-être vous même que vous mettez dans cet état là si vous êtes une femme c'est un homme qui vous met dans cet état là maintenant si ça ne vous parle pas dans ces deux sens là on va quand même généraliser c'est une guidance générale il faut que vous comprenez bien là il est question en tout cas de cette énergie masculine on y croit fortement à ses difficultés on y croit fortement à cette manipulation qui est la vôtre d'accord vous savez que l'énergie masculine parle de la force de la détermination ici il ya quelqu'un qui est convaincu que qu'est ce qu'il voit qu'est ce qu'il vit est réel ou qui peut encore espérer entre trahison et mensonges gare à toi vous êtes en train de vous perdre et vous pourriez en tout cas le regretté elle pourrait y avoir une relation qui va simplifier de ma très 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 négativement d'accord il ya beaucoup de difficultés ça peut être un lien sur le plan professionnel comme ça peut être un lien avec une personne manipulatrice soit en tout cas l'auto manipulation bien qu'est ce qu'on peut dire encore je m'arrêterai ici pour la simple raison que vous avez vous avez la carte de la chance derrière le dos de dac voyez il ya beaucoup de peur il ya beaucoup de souffrance pour quelqu'un d'entre vous ce mensonge cette illusion cette épreuve cette manipulation est très souverte il va falloir s'écouter pour surmonter ses souffrances il ya peut-être quelqu'un qui qui se fait aussi traiter en donc des dépressions des choses comme ça il ya quelqu'un qui a peut-être besoin d'une hospitalisation en tout cas du repos dans une structure adéquate pour pouvoir tout simplement mes chers amis ouais il ya beaucoup de toxicité là derrière d'accord vous avez peut-être besoin d'un aide thérapeutique pour certains d'entre vous dans d'une maison de retablissement peut-être aussi tout simplement d'un guérisseur d'un maître spirituel qui puisse vous faire travailler sur vous un retrait spirituel en tout cas il ya une opportunité à saisir pour sortir de la manipulation qui est la vôtre si c'est vous même que vous vous voilez la face parce que vous êtes perdu vous vous êtes perdu avec ce que vous avez vécu qu'est ce que vous avez subi donc voilà il est temps que vous apprenez à vous écouter c'est de là c'était cette aide thérapeutique avec les médecines alternatives l'hypnose le guérisseur le les retraits spirituels tout ce qui est holistique etc d'accord ça vous permettrait de vous libérer et d'apprendre à connaître qui vous êtes à prendre à connaître aussi à vous écouter justement pour ne plus vous mentir et pour ne plus vous faire avoir si vous êtes dans une relation qui est toxique quelqu'un qui vous manipule là aussi vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui vous ouvre les yeux dans tous les cas vous aurez une opportunité mes chers amis que vous devriez saisir ce qui mettrait fin certainement à quelque chose de douloureux pour quelqu'un d'entre vous d'accord donc il faut vraiment que vous essayez de parler de parler déjà pour apprendre à vous connaître de parler pour dire la souffrance que vous avez sur le coeur et puis parler aussi pour exprimer qu'est ce que vous avez vécu qu'est ce que vous vivez pour qu'à l'avenir vous ne puisse pas le reproduire d'accord il ya besoin de retrouver vraiment une authenticité je dirais et puis surtout de pouvoir réunir passé présent futur ensemble d'accord le passé c'est une leçon le présent c'est qu'est ce qui vous demande de agir de réagir et le futur c'est qu'est ce que vous construisez à partir d'aujourd'hui donc c'est aujourd'hui que vous devez comprendre qui vous êtes qu'est ce que vous avez besoin de qui vous avez besoin de comment vous avez besoin de vivre qu'est ce que c'est qui ne va pas comment savoir s'écouter comment savoir écouter sa propre guidance pour ne plus souffrir et c'est ainsi que vous construisez un demain qui est radieux d'accord il ya besoin de se trouver il ya besoin de connaître qui suis je et moi aujourd'hui je finirai ainsi je vous pose la question qui tu es réponse à réfléchir la première chose qui tu viens qui suis je j'attends votre réponse dites moi qui vous êtes je vous êtes toujours le meilleur en tout cas comprenez bien que vous êtes maître de votre destin que le bonheur dépend uniquement de vous merci je vous souhaite de passer une magnifique journée merci de vous abonner de partager de laïque et d'interagir merci de faire voyager cette chaîne pour pouvoir agrandir notre communauté une communauté de bienveillance d'échanges à très bientôt à bientôt